La jungle du matériel photo et vidéo, comment s'y retrouver ? Vous êtes nombreux à vous poser des questions sur le choix de votre matériel pour débuter ou améliorer vos vidéos lorsque vous êtes créateur de contenu, vidéaste, JRI, journaliste-reporteur d'images, bref, lorsque vous passez du temps face caméra à vous enregistrer ou que vous réalisez régulièrement des interviews. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un matos qui pour moi le mérite, car il a une importance capitale dans la qualité de vos réalisations pour vloguer, flâner et créer très facilement. Bienvenue sur la chaîne YouTube et le site internet Monsieur Je-Sais-Tout. Je suis Alexis, télépilote, instructeur, drone et vidéaste chez Axial et je vais vous présenter un micro qui sait faire parler de lui, le DJI Mic. C'est parti ! Pour commencer, je dois vous dire que ce matériel, je l'ai acheté quelques mois après sa sortie l'année passée. surpris par les très bons échos que j'en avais et DJI me les a également envoyés depuis pour que je vous en parle. Je les connais très bien maintenant ces DJI Mic, vous le constatez depuis plusieurs vidéos sur moi et j'ai décidé de vous les présenter. Je vais vous expliquer pourquoi j'utilise ce matos dans presque toutes mes vidéos maintenant, perso pour la chaîne et professionnellement aussi. On peut les utiliser sur smartphone, iPhone et Android, sur boîtier photo et vidéo, caméras comme ici et même avec votre drone sur la gamme mini, sur les R2S et R3 et sur les Mavic aussi. Et avec toutes les caméras d'action comme ici, l'ActionCat, on va essayer de ne rien oublier d'être rapide et efficace, à la fois une présentation du récepteur, des transmetteurs, des accessoires, les tests, tout ça segmenté en plusieurs parties et une sorte de tuto de bon usage pour la captation sonore de vos vidéos en même temps. Pour commencer, je pars du principe que si vous vous y intéressez, vous êtes créateur ou que vous souhaitez le devenir. Je dois vous rappeler que par définition, vous maîtrisez donc au moins les principes de base d'une bonne réalisation, à savoir, comme le précise le mot audiovisuel, audio avant visuel, c'est le plus important, une bonne qualité audio, ça fait des années que je vous le dis, c'est la base et Dieu sait si je passe mon temps à me battre contre moi-même sur ce point. A ce sujet, si ce format de vidéo, conseil et présentation matos vous plaît, ne vous échappez pas sans me l'avoir dit, envoyez-moi un pouce bleu maintenant et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous savez à quel point c'est important pour les créateurs si vous vous renseignez pour le devenir ou si vous l'êtes déjà. Alors, c'est DJI Mic. Il existe des tonnes de micros sans fil micro-cravate lorsqu'on les attache à la poitrine, c'est leur nom, ou lavalier, mais aussi des micros filaires à relier avec votre smartphone ou des enregistreurs. On peut vite s'y perdre tellement il y a des marques, je vous en ai déjà moi-même présenté beaucoup. DJI tape fort directement en mettant le pied dans ce marché avec un produit d'ores et déjà référence, sorti il y a plusieurs mois maintenant, pourquoi ? Pour commencer et pour résumer à la fois, le prêt à l'emploi, la simplicité et la rapidité. Lorsque vous les recevez, ils sont dans un petit paquet comme celui-ci. C'est toujours très soigné chez DJI. Ça ne mange pas de pain, je vais les ouvrir. Ici, c'est la version double, car ils existent désormais depuis quelques mois en simple. Lorsqu'on ouvre, ils sont livrés dans ce magnifique écran noir mat, très sympa et robuste. C'est déjà un point important, je trouve. On sent qu'on va pouvoir barouder les chahutés. Lorsqu'on fait des interviews, qu'on est journaliste, vidéaste ou que l'on vlogue, on va sortir et ranger plusieurs fois par jour son matériel. On a besoin de le transporter en sécurité et ne pas le chercher partout dans le fond d'un sac ou dans 12 boîtes différentes. Ici, il y a tout ou presque. Lorsqu'on l'ouvre, le cerveau central du dispositif prend vie pour afficher le niveau restant des batteries. Ben ouais, autant vous le dire tout de suite, il y a une batterie là-dedans de ouf qui permet, dès que vous les rangez, de les recharger en même temps. C'est une station de recharge en fait, une powerbank. Et donc, à moins de suivre une conférence pendant 7 jours d'affilée, vous ne serez jamais à court de batterie. Cette station, elle offre 15 heures d'autonomie. Elle se recharge au dos via son port USB-C. Et lorsque vous ouvrez ou refermez le couvercle, une série de LED vous indique son niveau de batterie restant en plus de l'information indiquée sur le récepteur. J'adore, c'est très pratique. Les dispositifs, ils ont la même finition mat que la station de recharge. Dessous, on y trouve une connectique que vous retrouvez aussi dans le fond pour permettre leur recharge, que ce soit pour le récepteur comme pour les transmetteurs. Ils sont légèrement aimantés et donc, dès qu'on les approche, ils se plugent rapidement seuls. Sur le récepteur, le petit écran LCD indique les niveaux des batteries en heures. C'est du concret. Environ 15 heures, il faudra un peu plus de 2h30 pour recharger la station et une heure séparément pour les émetteurs. Une parenthèse, si vous perdez la boîte ou si vous optez pour la version simple où elle n'est pas comprise, vous aurez toujours la possibilité de passer directement la charge par les ports USB-C de chaque dispositif. Attention, sur les transmetteurs, la batterie interne sans la station n'est que de 5h50. Je n'ai jamais manqué de batterie, pourtant, je peux vous dire que parfois, les tournages s'éternisent. Dans la boîte, on trouve donc le récepteur, ici, deux transmetteurs, deux adaptateurs pour smartphone, l'un pour iPhone, le Lightning et l'autre en USB-C et un troisième adaptateur pour disposer sur la griffe de votre boîtier. Ce qui est judicieux avec ce système, c'est qu'il est adaptable donc sur smartphone, iPhone ou Android pour vlogger ou réaliser des interviews. Les médias et les créateurs de contenu, surtout, l'utilisent de plus en plus avec l'Osmo Mobile 6. C'est un combo parfait. Mais également, avec une caméra d'action comme l'Action Cat où, je vous le disais, votre boîtier habituel, c'est mon cas actuellement et vous pouvez choisir le sens dans lequel vous le disposez. Donc, que ce soit en mode selfie ou non, vous aurez toujours une vision sur l'écran LCD pour monitorer et contrôler que tout va bien. Les deux transmetteurs sont plutôt discrets, tout juste 30 grammes, très compact et en même temps très élégant. Il faut le dire lorsque c'est un beau produit, même si ça ne change rien aux résultats techniques. Dessous, il y a une pince classique pour l'épingler et un aimant puissant pour plus de discrétion que vous pouvez passer sous les vêtements. C'est ce que j'ai choisi. Il est très puissant. Vous pourrez courir, danser, bouger autant que vous voulez. Sur chaque émetteur, chaque micro, vous pouvez pluguer un micro cravate non fourni. Attention, lorsque vous optez pour cette solution, c'est de la capsule du micro cravate, le micro lavalier que dépendra la qualité sonore et non du dispositif DJI. Vous pouvez, comme moi, l'utiliser sans. C'est usuel de montrer le micro. Ça l'était moins il y a plusieurs années, mais je crois qu'aujourd'hui, les gens privilégient une vidéo audible plutôt que l'esthétique pour les vidéos tutos, conseils et présentations en tout cas. Dommage que la sérigraphie de la marque soit un petit peu trop proéminente à mon goût. Donc à côté du port Jack 3.5 pour un éventuel micro cravate, vous avez le micro intégré qui, moi, me satisfait très bien. On y reviendra. Et vous pouvez y ajouter une bonnette anti-vent avec un petit pas de vis d'un quart de tour. Elles sont livrées avec pour chaque micro. C'est sûrement la cause aussi de la présence de la petite pochette de transport supplémentaire. sur le côté, on trouve un petit bouton de verrouillage et d'appairage et le bouton pour lancer l'enregistrement car soit vous enregistrez en interne sur les 8Go de mémoire, ce qui représente 14 heures d'enregistrement possible, inside, soit directement sur votre boîtier ou votre smartphone. Et de l'autre côté, le port USB-C pour décharger le contenu audio, justement, si vous décidez de l'utiliser en enregistreur ou même le recharger. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure en cas d'absence de la base sur la version simple et enfin, le bouton marche-arrêt. Il y a deux LED avec plusieurs états. Vert clignotant, le dispositif transmetteur est allumé mais ne capte pas le récepteur. Fix, il le capte. Ce qui est très futé, c'est qu'en l'utilisant de façon autonome, sans le récepteur, il pourra quand même enregistrer. Attention cependant, il faudra ensuite en post-production, si nécessaire, synchroniser votre voix avec les images si vous apparaissez bien sûr. L'enregistrement en interne est indiqué lui avec une LED rouge de l'autre côté. J'ajoute que chaque allumage ou lancement de l'enregistrement est couplé à une petite vibration de l'appareil et de deux pour l'interruption. inutile donc d'avoir à le regarder pour contrôler lorsque vous le portez sur vous une fois que vous aurez l'habitude. Le récepteur minuscule, à peine quelques grammes, une trentaine comme les transmetteurs. Il dispose lui aussi du bouton marche-arrêt sans vibration, je précise, un port USB-C pour le recharger, une prise casque en Jack 3.5 pour monitorer. Monitorer, c'est contrôler votre retour micro au casque. vous assurez que tout est OK et qu'il capte bien. Et enfin, une prise Jack 3.5 out pour aller vers l'entrée micro de votre boîtier que vous prendrez soin de ne pas alimenter avec le câble fourni. C'est bon ? J'ai rien oublié dans le tour du propriétaire ? Ah si ! Le petit écran LCD très utile. Il indique son niveau de charge, je vous le disais, celui des émetteurs également, s'ils sont en ligne ou non, s'ils enregistrent ou non avec un petit icône qui change l'état. Le niveau sonore également indiqué sous forme de vue-mètre et, 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 cet écran, il est tactile. Il cache deux menus. Le premier que vous faites apparaître depuis un slide vers le bas, vous choisissez un enregistrement en mono ou en stéréo. Ici, un émetteur par voix, droite et gauche, ou les deux sur la même voix. Vous pouvez les inverser depuis le récepteur, ce qui permet de ne pas déranger vos interlocuteurs lors de l'enregistrement s'ils sont placés logiquement face-à-face ou côte-à-côte. Le gain, très utile pour s'assurer que l'enregistrement sur votre support final, smartphone, boîtier ou autre, via une table de mixage par exemple, n'est pas saturé. Personnellement, je le règle à moins 10 décibels, mais il y a une plage de moins 12 à plus 12 dB si nécessaire. Et en plus, il y a un enregistrement de sécurité à moins 6 dB possible. Ça peut éviter bien des problèmes de son saturé qu'on a malheureusement tous déjà connus. Le volume du casque de votre retour, vous le réglez également ici. Différentes options, plus ou moins utiles selon vos usages. Le filtre passe-bas à activer ou non pour vous débarrasser des fréquences non souhaitées pour la voix bourdonnante. Ajustez le gain par émetteur, ça arrive très souvent que vos interlocuteurs n'ont pas le même niveau de voix. C'est ici que vous les ajustez, notamment si vous avez choisi l'enregistrement plutôt rare en mono, vous n'aurez pas la possibilité de le faire en post-production. Le verrouillage du bouton d'enregistrement à distance pour plus de sécurité et éviter les mauvaises manipulations. Le déclenchement de l'enregistrement automatique, le réglage des vibrations que vous activez ou non, l'intensité des LED pour plus de discrétion et enfin les réglages, ce qui nous plonge dans un autre sous-menu avec la possibilité d'apérer un nouveau transmetteur en remplacement, la luminosité de l'écran, la langue, vous l'avez remarqué, il est en français. Ce n'est pas toujours le cas pour les produits DJI, mais là, il y a de très nombreux choix. Le réglage de la date et de l'heure, c'est utile. Elle reste enregistrée aussi dans les métadonnées et le nom des fichiers sur l'enregistrement interne. Le retour aux paramètres d'usine, la version du firmware, des transmetteurs et de l'émetteur que je viens de mettre à jour et un dernier menu avec quelques informations légales sur le produit. Et enfin, le second menu que vous faites apparaître avec un slide vers le haut, vous y choisissez de lancer l'enregistrement interne à distance, de mettre les micros sur mute si nécessaire et même de formater l'espace de stockage du transmetteur du micro à distance. Vous ne pouvez le faire que un émetteur par un, il faut couper l'autre pour switcher. Tout ça a été fabriqué et pensé de façon très réfléchie. On sent la patte DJI, c'est très judicieux et simple comme système. Si vous pluguez les micros et le transmetteur sans les éteindre dans le boîtier, ils se mettront en veille et redémarreront à leur sortie seuls, sauf si vous les éteignez avant. Dans tous les cas, ils conservent la totalité des réglages appliqués. C'est prêt en deux secondes chrono, prêt à l'emploi sans délai. La qualité sonore maintenant. La qualité du son est très bonne. C'est un micro omnidirectionnel qui capte en rayon. Le traitement se charge du reste pour isoler les bruits ambiants et ne restituer que votre voix. C'est son rôle principal. Si l'usage d'un micro cravate est principalement destiné à capter la voix, ça ne vous empêche absolument pas d'enregistrer des sons d'ambiance même si c'est principalement passons de job. La voix n'est pas modulée, elle est très claire, limpide, il est très efficace. Je ne suis pas fan d'un usage des micros sous le vent mais ne moquez pas l'utilisation des bonnettes anti-vent, elles sont très utiles. En revanche, par pitié, ne les utilisez pas en intérieur, il n'y a aucun intérêt. Elles sont là pour isoler votre voix dans un environnement venteux comme celui-ci. Il se comporte très bien déjà parce que sa fixation robuste empêche la présence de bruits parasites, de frottements, la qualité aussi de sa capsule bien sûr et la compression en wave toujours bien plus qualitative que le MP3. Je vous le disais, une fois le récepteur plugué sous votre radiocommande drone via le port USB-C, vous lancez l'enregistrement avec un slide vers le bas depuis le menu principal et votre voix s'ajoute à l'enregistrement du retour. Vous pourrez bien sûr en post-production l'ajouter sur les images du drone sans la télémétrie. Ici, par un test de vent fort sur le DJI R3, ça nous permet de commenter les réalisations pour un tuto, une visite guidée par exemple ou même un live lorsque vous utilisez la fonction de diffusion en direct. C'est très malin. Il enregistre les fichiers au format WAV dans un petit dossier à la racine des transmetteurs que vous pourrez récupérer en branchant comme une clé USB sur votre ordinateur avec le câble fond. Leur portée est annoncée à 250 mètres en 2,4 GHz avec en plus un cryptage pour éviter les interférences lorsque vous êtes dans un lieu avec d'autres systèmes wireless. Ça semble très bien fonctionner même si je n'ai pas poussé le test à plusieurs centaines de mètres. C'est sans intérêt à mon sens. Un conseil d'utilisateur, activez toujours l'enregistrement interne dont il dispose en plus de celui réalisé via le récepteur sur votre boîtier ou votre smartphone. C'est une sécurité non négligeable. Ne vous en privez pas. Leur prix maintenant. Pour le dispositif que je viens de vous présenter, le récepteur, les deux transmetteurs, les deux micros, les quelques accessoires bonnette anti-vent, le câble jack, un câble USB-C vers USB-A, la pochette et les adaptateurs plus la station de recharge 329 euros. Si vous le souhaitez seul avec le récepteur, un micro, les adaptateurs et câbles et la bonnette, le tout dans une housse de transport, c'est 219 euros. Mon avis et mon analyse sur ces DJI Mic. A la fois, ce n'est pas donné et en même temps lorsque je les compare à mon zoom F1 au Rode ou au Sinko, le rapport prix-qualité, une fois de plus, DJI, ils sont dans la place. C'est du super matos, très simple d'usage et une excellente qualité sonore. Je les connais déjà par cœur puisque je les utilise encore en ce moment même pour cette vidéo. Je trouve que c'est un très bon produit. Comme toutes les captations sonores, c'est loin d'être le micro seul qui fait un enregistrement de qualité. Il y a le lieu, les réglages de gain, la position du micro, les bruits environnants. Ce qui est certain, c'est que la capsule est de qualité pour un si petit dispositif sans fil. Ça fait le job et même plus que bien de façon professionnelle pour un usage quotidien. C'est un régal pour les créateurs, journalistes et vlogueurs. J'ai réalisé des dizaines d'interviews dans ma vie professionnelle. Lorsque j'interviewais des ministres, je me souviens de l'impatience de Ségolène Royal, du président Sarkozy ou des sportifs Tony Parker. Plus fun pour la petite parenthèse nostalgie, il faut aller vite. On a peu de temps, et bien aujourd'hui, la simplicité d'usage des DJI Mi qui est un plus, ça simplifie et donc facilite les choses et la réussite. Plus récemment, au CES de Las Vegas, en début d'année, j'ai vu la difficulté de vous réaliser rapidement et de façon qualitative des vlogs en direct pour mon Insta, pour vous. C'est pas toujours simple en déplacement d'obtenir de la qualité. Clairement, ils ont été créés pour combler le vide dans la gamme DJI. C'est un excellent complément, je le répète, avec l'Osmo Mobile 6. J'aime les utiliser ensemble. On peut quand même leur reprocher deux choses importantes personnellement. La première n'aura pas d'incidence pour moi et la majorité des utilisateurs, mais c'est l'absence du choix du format d'enregistrement. Si vous utilisez l'enregistrement interne, évidemment. Et je vous le conseille, ne serait-ce qu'en doublage, on sait jamais, ça coûte rien et vous l'avez vu, vous pouvez formater en deux secondes. Et je me répète, vous avez 14 heures d'enregistrement possible, je pense que ça ira. Il n'y a que le format Wave, pas de réglage de format et de fréquence de compression différentes. Et aussi, l'absence remarquée de micro-lavalier, oui, ça peut s'acheter séparément et peut-être même pour les plus férus, en profiter pour monter de gamme sur ce point, selon les usages, mais quand même, ça aurait été bien. Voilà, ça faisait un moment que je ne vous avais pas présenté autre chose qu'un produit drone et ça me plaît. Lorsque ça en vaut la peine, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je n'hésiterai plus, faites-le moi savoir. En attendant, on m'a toujours dit que si un jour on vous laisse revoir, il fallait avant tout se quitter. Il est temps maintenant. Puissions-nous nous retrouver. À très vite. Ciao. Ciao.